Qu'est-ce que les populations indo-européennes sont arrivées sur le plateau iranien ? Lorsque les Perses sont arrivées dans le sud-ouest de l'Iran, ils ont trouvé face à eux les indigènes qui parlaient l'élamite. Il y a eu une sorte de... Ils n'ont pas été exterminés, ce n'est pas du tout ça. Il y a eu, par exemple, les tablettes administratives à Khéménides sont rédigées par des personnes qui écrivent en élamite. Donc la langue élamite était toujours utilisée à l'heure actuelle. Mais néanmoins, la langue de l'ethnoclasse dominante, c'était le vieux Perse. Donc l'ancêtre de la langue persane actuelle. Et donc petit à petit, des années 500-400 avant Jésus-Christ jusqu'à 1000 après Jésus-Christ, cette langue-là est l'amite, dont les derniers textes connus, c'est la dernière inscription à Khéménides. Donc on est dans les années 340 avant Jésus-Christ. Eh bien cette langue a progressivement décliné, été utilisée uniquement, que pas sûrement, par des populations de montagnardes, de plus en plus recluses. Et par exemple, on a des textes de voyageurs qui s'expriment en arabe, voilà, et qui disent, dans le sud-ouest de l'Iran, il y a la langue du diable, le khouzi, la langue du diable, qui n'est ni de l'arabe, ni de l'hébreu, ni du syriac, ni du persan, et qui est extrêmement compliqué à comprendre, dur à comprendre. Donc là on a ça vers le 9e, 10e siècle après Jésus-Christ. Donc là on pense qu'il décrive très probablement les derniers locuteurs de cette langue et l'amite, et qui est le dernier, je ne sais pas ce qu'a dû penser le dernier locuteur de la langue et l'amite, mais on est sûrement au 11e siècle, donc à l'époque c'est Jukid, 11e siècle après Jésus-Christ. Et donc elle a disparu il y a 1000 ans à peu près, et elle n'a eu quasiment, voire aucune influence dans la langue persane actuelle. C'est plutôt l'inverse, c'est la langue persane, la langue vieux perse, qui a influencé la langue et l'amite à l'époque à Kéménide. Mais ça ne s'est absolument pas fait dans l'autre direction, et là on pense qu'il y a juste un phénomène, il y a un groupe ethnique linguistique qui est dominant, et qui va influencer un autre groupe ethno-linguistique qui était dominé. Donc j'ai envie de dire que cette langue a disparu, corps et âme. Sous-titrage Société Radio-Canada